Levez ça, et vous levez. Voilà, 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 les amis, comme vous voyez là, où c'est le chantier, où c'est la destruction. Donc, comme je vous l'explique, il y a un temps pour la souffrance. Tout le monde, tout le monde. Voilà le studio vision pro. Bon que le bâtiment est là-bas. Vous voyez, on a qu'il est cassé. Voilà, reviens, reviens, ne mets pas l'ong là-bas, reviens. Voilà, on a qu'il est cassé. Voilà mon deuxième entreprise, qu'on casse. Le bâtiment est qui va refaire sa maison. On est en train d'enlever tout comme ça. Entre temps, le même gars perd son deuxième entreprise. Il perd sa page. Les problèmes à la maison, même il n'est plus à la maison. Il est devenu locatère, gars. On va aller tout à l'heure à Ngusso. Il va vous expliquer les réalités de la vie. Suivez mon regard. Voilà, nous sommes ici au studio de Ngusso. Mais l'histoire que je vais vous raconter, je vais vous raconter cette histoire en vous présentant le studio de Ngusso. Ce que vous devez comprendre, chers frères et sœurs, chaque fois que vous allez accepter le côté positif de la vie, quand je n'ai pas du côté positif, c'est quoi ? Chaque fois que vous allez refuser de partir avec le diable, de travailler selon la volonté de Dieu, vous serez à chaque fois persécuté. Et ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est le diable qui est en train de me tester. Tous les épreuves que je traverse actuellement, c'est le diable. Nous sommes bel et bien au studio de Ngusso. Donc, me voilà. Je vais vous raconter deux petites histoires. Et j'aimerais que vous comprenez bien ce que je vais vous expliquer là. Mon père, que voici, qu'on est enterré en novembre. Quand on était au village, comme je vous dis, on a grandi au village. Mon père était le dernier de son village. Comme actuellement, je suis le dernier sur Facebook. Mon père était le dernier de son village. Pourquoi il était le dernier de son village ? Mon père a refusé la notabilité. Et vous savez, à l'époque, pour qu'on te respecte, il fallait à la cheferie, il fallait prendre un grand nom, il fallait avoir un grand totem. Mon père a refusé tout ça. Il a été humilié, insulté, dénigré. Par tout le monde. Mon père a été combattu. Puisque quand tu refuses de partir avec le diable, le diable te combat. Mon père a été combattu. Par des notables, par des personnes qui étaient jaloux, qui étaient déçus pour le fait que mon père a refusé d'être avec eux. Je vous rappelle que tous sont morts. D'autres sont morts à 60 ans. D'autres sont morts à 70 ans. D'autres sont morts à 80 ans. Ceux qui ont un peu trop duré suite à sont morts à 90 ans. Mais mon père, que vous avez vu, en 1800, est décédé à cent centaines. Et ce que je fais, j'essaye de marcher selon les parts de mon père. Ce que je traverse est extrêmement très dur. Très dur. Mais je voudrais juste faire comprendre aux jeunes frères. Prenez ce que je traverse comme exemple. parce que si vous ne cédez jamais au diable, ne cédez jamais à la facilité. Travail dur. Je n'avais jamais su que je pouvais être où je suis aujourd'hui. Le combat continue. J'ai toujours été combattu jusqu'aujourd'hui. J'ai perdu ma première page, franco le mignon. Ça fait 11 mois en restriction. Mais après, on a ouvert. Donc, maintenant, je vais prendre l'exemple de deux jeunes Camerounais qui ont eu un problème un peu comme franco, qui n'ont pas supporté. Pour ceux qui m'appellent, franco reste fort et tout. Je suis un guerrier. Le diable ne peut pas me dominer. Deux jeunes. Un jeune de 18 ans. Un jeune de 17 ans. Le jeune de 17 ans s'est battu. Il a fait ses économies, acheté une moto. Il avait son ami qui avait 18 ans. Son ami, avec un rendez-vous avec Sago. Il va le supplier. Mon frère, pardon. Vraiment, ta moto, il est un peu chassé. Il va chercher un peu d'argent pour son rendez-vous. Son ami lui donne sa moto. Pour aller se battre, faire quelques jobs, quelques tours. Malheureusement, on appelle le propriétaire de la moto. Ton ami a fait un accident grave et il est mort. Le gars arrive donc sur les lieux. Ce n'est pas la mort de son ami qui lui fait revenir sur les lieux. Il voit bien son ami qui est touché. Mais son problème, c'est l'état de sa moto. Puisque la moto était irrécuperable. Tout est écrasé. Le gars est resté. Il regardait seulement sa moto. Après, il s'est retourné. Il est rentré et il dit à sa mère qu'il ne peut pas supporter. Parce qu'il a tellement souffert pour acheter sa moto. Sa mère ne comprenait pas. Quelques heures après, on vient simplement dire à sa mère qu'on a retrouvé ton fils. Il s'est pendu. Il n'a pas supporté la douleur. Il ne s'est pas pendu parce que son ami est mort. Il s'est pendu parce qu'il a perdu sa moto. Selon lui, c'était tout pour lui dans sa vie. Il ne savait pas qu'avec le temps, il pouvait même acheter l'avion ou le train. Sa moto était tout pour lui. Il s'est donné là. Il a préféré mourir que de supporter cette douleur. Nous devons être forts face à tous les obstacles dans notre vie. J'ai démissionné sur plusieurs réunions pour me concentrer sur une réunion que j'avais trouvé pour moi l'une des meilleures réunions. Nous avons eu des petites difficultés dans cette réunion. On m'a même sanctionné. Je suis arrivé à la réunion. M'a genoué. Demandez des excuses. Supplier. M'a genoué même devant mes petits frères. Au sein de cette réunion. Vous pouvez voir. Mes employés là, ils sont en train de travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? On a jugé. Comme je me suis à genoué. J'ai des maladies d'excuse. Je me suis rendu petit. J'ai eu ma casquette. Il y a une homme publique. Je suis d'entreprise. Tout ça. On a dit, ok, ça va. Quelques temps après, il y a certains membres de ces réunions qui étaient contre le fait qu'on a annulé l'ascension. Et puis le village, mon père m'appelle. Il me dit, j'ai mal rêvé de toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que tu étais avec cette impression qui était contre toi. Présentement, si tu traverses des moments qui sont un peu compliqués pour toi. Et justement, c'était le seul moment où j'ai traversé avec mes camarades de réunion. Je les ai dit. J'ai dit à mon père, voilà ce que je vis. Mon père m'a dit, va à la réunion et tu dis quand tu s'en sonnes. Quand tu veux que tu vas payer l'ascension. Quand je suis rentré à l'union, j'ai dit, les gars, même si l'ascension va coûter n'importe combien, je suis prêt à payer. Moi, je ne sais pas donc ce qui s'est passé. Ça a dégénéré. On commence à dire, c'est le mépris. J'ai manqué du respect. On ne veut pas supprimer une sanction. Je me lève un matin, j'ai dit que je veux payer l'ascension. Ça m'a fallu la suspension à cette réunion. On m'a suspendu, croyant que ça devait tellement me faire mal. Puisque je ne me reproche de rien, j'ai accepté. Apprenons à accepter tout ce qui nous arrive dans la vie. Je vous présentais tout à l'heure mon studio à soir. Quand le bailleur s'est levé le matin et dit qu'il veut refaire les travaux. Nous, on n'était pas préparé. Et qu'il veut casser. Quand on a déménagé, quand vous avez vu tout le monde quitter les lieux, on a déménagé. C'est comme ça la vie. En même temps, mon studio, on est sûr qu'il est déménagé. Ma page Facebook est bloquée. Donc voilà deux entreprises bloquées. Il faut être fort. Il faut accepter que tout peut arriver dans la vie. Et ce que moi je veux vous dire, c'est que, que chacun comprenne tout ce qu'il a là. Il peut perdre des mains. J'ai perdu ma page. C'est vrai. Mais vous pouvez également perdre vos entreprises, perdre ci ou ça. Après, vous comprenez un peu la leçon de la live. Donc les amis, je faisais cette vidéo juste pour vous faire comprendre. Pour dire à tous mes fans, mes projecteurs qui m'appellent, me disent franco sois fort et tout. Car, pour ceux qui me suivent depuis, j'ai raconté mon histoire. Je vous ai dit d'où je viens, d'où je sors, comment j'ai commencé pour être où je suis aujourd'hui. Rien ne me surprend dans ma vie. Je sais que j'ai encore des étapes très dures à traverser. Et je resterai toujours vainqueur. Parce que mon père, malgré tout ce qu'il a traversé, il est resté vainqueur jusqu'à sa mort. Et quand il est mort, aucun enfant de mon père, malgré ses multiples enfants qu'il a eu, personne n'a dépensé 20 000 francs à l'hôpital. Il est mort comme un messie sans déranger aucun enfant à cent trentaine ans. Pour d'envoi des papas et des mamans aujourd'hui à 80 ans seulement qui font des essais sur eux et tout. Mon père était propre jusqu'à sa mort. Je pense que c'est un exemple à suivre. Marcher selon la volonté du Saint-Esprit. Fais du bien à son prochain. Suivez mon regard. Le combat sera riche. Autorité administrative. Autorité religieuse. Autorité traditionnelle. Promoteur de shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pricing. Désormais, la solution c'est chez Mr Kling. Mr Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez vous directement chez Mr Kling. Mr Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, MotoGeorge, village des jeunes au niveau des Tétades, Biémasy, immeuble Express Union, Odja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descendre pharmacie du soleil. Juste une précision, Mr Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pricing, que parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr Kling, le meilleur. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.